Je crois que j'ai un problème, et mon problème, c'est ça, mon téléphone. Par jour, en moyenne, je passe 7 à 8 heures dessus. Je pense que j'ai vraiment un souci à ce niveau-là, et qu'il serait temps de faire quelque chose pour réduire ma consommation, mais la réduire vraiment drastiquement. Prendre conscience que je passe autant de temps sur mon téléphone m'a fait m'interroger sur ma santé. Qu'est-ce que je risque à rester les yeux rivés sur un si petit écran ? Toutes mes questions, je les ai posées à Michel Desmurget. Il est docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'Inserm, et auteur de La Fabrique du Crétin Digital. Je passe 8 heures par jour sur mon téléphone. Je suppose que ce n'est pas une très bonne chose. C'est extravagant. La littérature scientifique est assez unanime à montrer que ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes cognitifs, de développement. Ça pose des problèmes sanitaires. Et donc non, pour répondre à votre question, ce n'est pas bon et ce n'est pas une bonne idée. Ça va avoir des impacts directs et indirects. Les impacts principaux, ça va toucher le sommeil. Le soir, vous allez vous coucher plus tard parce qu'il y a des choses qui viennent, il y a des choses à consulter, des seriens à regarder. La lumière qui a été mise par le téléphone va perturber la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Le cerveau, il voit qu'il commence à faire nuit. Et quand il voit qu'il commence à faire nuit, il commence à sécréter. Et là, il a l'écran, il a cette lumière-là. Et il ne sait plus s'il fait nuit ou s'il fait jour. Donc il ne s'écrète pas. Donc vous allez mettre plus de temps à vous endormir. Je sais bien que les gens vous expliquent que, « Ah oui, mais moi je m'endors devant l'écran. » « Oui, tu t'endors, mais tu mets beaucoup plus de temps à t'endormir. » « Ce n'est pas l'écran qui t'endorme, c'est jusqu'au bout d'un moment, tu es tellement noce que tu finis par t'endormir. » Le sommeil touche à tout chez l'homme. C'est-à-dire que le sommeil, c'est le grand régulateur de notre activité. C'est-à-dire qu'il va toucher au fonctionnement cognitif. S'il ne dormait pas assez, vous aurez du mal à fonctionner intellectuellement le lendemain. Vous allez avoir des problèmes de santé. C'est-à-dire que le sommeil, il contrôle par exemple le système immunitaire. Il contrôle la réparation cellulaire. C'est-à-dire que vos cellules se réparent la nuit, par exemple. Et ça se fait pendant le sommeil. Il contrôle la mémorisation. Si on touche le sommeil, on va toucher à ce qui nous fonde. Le portable, c'est sans arrêt des sollicitations. C'est sans arrêt de bombardement sensoriel. Et ça va finir par affecter la concentration. Pareil s'il sonne, pareil si vous en voyez. C'est vraiment une arme de distraction massive. Vous pouvez avoir l'intelligence d'Einstein. Si vous n'arrivez pas à concentrer vos ressources cérébrales, ça ne va pas fonctionner. Les Américains, ils ont un mot, ils appellent ça FOMO. Fear of missing out. La peur de rater quelque chose. Pendant des centaines de milliers d'années, il a été très important pour nous d'acquérir de l'information sur notre environnement. Parce que dans l'environnement, il y avait des dangers, il y avait de la nourriture. Et vraiment, ça s'est ancré dans le cerveau. À travers les smartphones, c'est ce mécanisme-là, ce mécanisme qui est vraiment ancré dans notre fonctionnement, qui est là. Et il y a cette peur de rater. Il y a ce besoin de toujours acquérir de l'information. Même si on sait que cette information, dans 99,99999% des cas, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt. Et ce n'est pas grave si on l'a le lendemain. Et bien, on a quand même ce besoin, cette nécessité, cette pulsion d'aller acquérir cette information. Il y a des effets aussi sur la productivité. Le fait de faire plusieurs choses à la fois, c'est stressant et on est beaucoup moins efficace. Et non seulement on les fait moins bien, non seulement ça prend plus de temps, mais on les mémorise moins bien. Je passe 7 à 8 heures par jour sur mon téléphone. Est-ce que je suis une exception ? Ah non, non, vous n'êtes pas une exception. Sur les écrans, les ados en général sont entre 6h30 et 7h, ça dépend des études. Maintenant, l'écran, vous l'emmenez partout. C'est une vraie véritable, c'est comme une laisse électronique. Il est toujours dans votre poche et voilà, il est toujours là à vous solliciter. Et puis, quand il ne vous sollicite pas, vous êtes toujours là à vérifier s'il est bien là. Donc non, vous n'êtes pas, malheureusement, si je peux dire, vous n'êtes pas une exception. C'est une exception. Sous-titrage FR ?